Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons fini une première étape. Nous avons connu une croissance très rapide du Covid et nous avons dû y faire face très rapidement, avec une croissance parfois de 15 patients infectés par le Covid qui étaient hospitalisés au CHU de la Martinique. Cela a nécessité de faire beaucoup de choses, notamment que quasiment un quart de l'hôpital soit focalisé sur les patients Covid. Cela a nécessité énormément de transformation et merci à tous d'avoir répondu présent pour faire ça. Lors de cette première étape, nous avons aussi dû faire face à une autre crise qui est la crise logistique. Nous n'avons plus à nous fournir dans plusieurs références, ou si nous y arrivons, c'est de manière très difficile. Les masques, c'est extrêmement difficile d'en commander. Actuellement, nous nous faisons livrer par l'agence régionale de santé. Sur les surblous, ça devient extrêmement technique aussi de se faire livrer. Et sur certaines références de médicaments, aussi, il existe des tensions internationales. C'est finalement la fin de ce premier pic qui nous permet de passer à une deuxième étape. Et cette deuxième étape qui nous attend relève aussi de grands défis. Pendant cette crise Covid, nous avons toujours réussi à prendre en charge les patients qui avaient des pathologies cancéreuses. En revanche, nous avons dû déprogrammer beaucoup de patients qui devaient avoir des diagnostics approfondis ou des patients chroniques. Et le premier grand défi qui nous attend, c'est de rattraper ce retard pour que les patients qui ont d'autres pathologies ne pâtissent pas du retard que nous avons pris ces dernières semaines. Nous allons devoir rattraper ce retard dans un nouveau contexte. Dans un contexte dans lequel le Covid va rester présent et va peut-être redémarrer très fortement. Mais aussi dans un contexte où les tensions logistiques seront constantes et très fortes. Le dernier défi qui nous laisse à relever, c'est se préparer au mieux à une éventuelle deuxième vague. Nous ne connaissons pas encore ce virus. Nous ne savons pas comment il va se comporter à l'avenir. Et donc, nous devons nous apprêter à subir une vague aussi voire plus importante que celle que nous avons connue ces dernières semaines.